Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Compiègne sur un parcours de 1400 mètres. On a affaire à des 3 ans, Poulain et Pouliche. Bon terrain prévu aujourd'hui dans cette course qui s'annonce très ouverte. Beaucoup de possibilités dans ce rendez-vous. Attention, on a une non partante. Le numéro 11, Atlantic West, est absente de la course, le 11. Et non partante, Atlantic West, donc notez-le bien. Donc 15 candidatures, une course très ouverte, beaucoup de possibilités. On va essayer de trouver la solution bien sûr en 6 pour ce The 5 Lord et tous les paris associés. Jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant toute chose, je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et bien sûr, n'oubliez pas, c'est important, le jeu responsable, les mentions qui sont indiquées ici en bas. Allez, on y va et on commence en 6. J'ai retenu en tête le numéro 6 du rythme qui a un bon profil. Qui a tout d'abord fait ses classes en province. Trois courses où il s'est classé trois fois deuxième. Deuxième à Pornichet, deuxième à Marseille-Borelli, deuxième à Nîmes. On vient de le voir gagner à Longchamp. C'est un élève de Christopher Head qui est en progrès. Et j'ai l'impression qu'il peut encore progresser. Et pourquoi pas jouer le premier rôle dans cette course. Je lui fais confiance, je lui accorde du crédit. Puis c'est vrai que l'entraînement de Christopher Head est un entraînement toujours très sérieux, très performant avec un très bon coefficient de réussite. Je mise sur cette réussite pour peut-être obtenir la première place avec du rythme que je retiens donc en tête. Derrière ce numéro 6, j'ai placé le 5, Saxon Girl. Attention à cette concurrente qui a pas mal couru à plusieurs reprises. Cette course six fois dans les cinq. Elle a fini cinquième à Chantilly dernièrement sur 1400 mètres. Et surtout aujourd'hui, elle aura les œillères pour la première fois. On le sait, les œillères pour la première fois, ça peut être un petit déclic pour réaliser une performance meilleure qu'à l'accoutumée. Et je mise un petit peu sur cet effet œillère pour qu'elle surperforme aujourd'hui et qu'elle termine peut-être sur le podium. Donc je la retiens en bonne position, en deuxième position pour être précis. En troisième position, j'ai retenu le numéro 13, Potentine, qui est assez chuchotée, qui avait couru en août 2023, qui a été absent ensuite assez longtemps, qui a fait sa rentrée en avril 2024, qui vient de gagner au mois de mai pour sa troisième course sur 1400 mètres. L'entourage est confiant. Pour son premier handicap, je m'en méfie pas mal. Donc attention, ça peut être une cote amusante et je le place sur le podium. D'ailleurs, ce numéro 13, j'ai retenu le 4 d'Harry River, qui a plutôt bien couru dans l'ensemble de ses performances. Cinq courses courues, trois deuxièmes places, une victoire. On l'a vu terminer deuxième à Chantilly lors de sa dernière sortie le 17 mai dernier. Associé avec 6 pouces chants, je pense que c'est une candidature sérieuse pour terminer dans les cinq. En cinquième position, j'ai retenu le numéro 9, Bagala, qui va participer à son premier handicap. C'est une élève d'Henri-Alex Pantale qui est toute neuve, qui n'a couru que trois fois. Elle a terminé tout d'abord deuxième à la test pour ses premiers pas sur 1600 mètres. Ensuite, quatrième à Fontainebleau sur 1800 mètres au mois d'avril. Elle vient de gagner à Tarbes le 11 mai sur 1500 mètres. Et elle est encore un peu raccourcie aujourd'hui sur 1400 mètres. Et pour ce premier essai à ce niveau, je m'en méfie beaucoup. Et puis en sixième position, j'ai retenu l'autre élève d'Henri-Alex Pantale, le numéro 3, Silver Fieser, qui a aussi un profil un peu similaire. Premier handicap, quatrième à Angers dernièrement sur 1350 mètres. Gagnante au mois de mai à Fontainebleau sur 1400 mètres. Elle est montée par Mickaël Barzalona. Et je pense qu'il vaut mieux la garder avec nous pour une 3, 4, 5e place dans cette course. Elle peut sûrement bien faire pour son premier essai à ce niveau. Je vois une mon choix pour ce 5 cordes très ouvert où on aura sûrement des rapports intéressants. Tout d'abord en tête le numéro 6 du rythme. Ensuite le 5 et le 13. Et puis ensuite le 4, le 9 et le 3. Départ de la course, attention aujourd'hui les amis. 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Longchamp. Et d'ici là, avec The Surf, ça va aller. Sous-titrage Société Radio-Canada